L'affûtage ou tapering en anglais, c'est la période pré-compétition qui permet d'arriver au sommet de sa forme le jour de votre course. Il va falloir trouver le bon compromis entre le repos pour arriver en forme et le maintien de l'activité pour ne pas arriver en ayant les jambes coupées sur la ligne de départ. Parce que le maintien de l'activité, ça génère de la fatigue, alors que le repos permet à votre corps de récupérer et de faire les adaptations nécessaires pour progresser. Si on s'y prend mal, c'est aussi une période où on peut gâcher des semaines, voire des mois d'entraînement. Alors, je vous aide à gérer cette période pré-compétition qui peut, selon les études les plus récentes, vous faire gagner jusqu'à 6% en matière de performance si elle est bien gérée. Si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté et atteindre votre pic de forme de le jour de la course, contactez-moi à jfitrunning.gmail.com Première erreur à ne pas commettre, qui dit affûtage et repos relatif ne veut pas dire glander dans le canap et rester inactif pendant une semaine. On va réduire le volume d'entraînement, d'accord, mais pas de 100%. En général, on le réduit de 50% en conservant le même nombre de séances ou presque en comptant la course. Si vous courez 3 fois par semaine, vous conservez 2 séances jusqu'au jeudi. La veille de la course, vous faites la séance dite de déblocage et la course le samedi ou le dimanche. L'idée, à ce moment de la planification, c'est plus de développer vos capacités, mais pas non plus de les perdre. On vise l'entretien, le maintien de ces capacités. La deuxième erreur, c'est de se contenter de footing cool pendant tout l'affûtage. En faisant ça, vous allez perdre un peu de rythme et vous risquez de vous retrouver avec des jambes bien lourdes le jour de la course. Et au moment où vous devrez accélérer, votre corps risque de ne pas comprendre ce qui se passe. Donc le but, c'est de conserver un peu d'intensité tout en réduisant le nombre de répétitions et en augmentant les temps de récupération par rapport à vos séances habituelles. Vous pouvez même opter pour de la récupération plus passive qu'habituellement en marchant entre les séries. Pour diminuer le volume d'entraînement, on va surtout réduire les temps de footing en endurance, l'échauffement avant le fractionné et le retour au calme en fin de séance. Le troisième conseil des athlètes, la dernière semaine avant une compétition, il ne faut pas encombrer son corps avec de mauvaises choses. Normalement, vous mangez bien toute l'année et encore mieux en période d'affûtage. Donc ne changez pas vos habitudes. Continuez de manger le plus sain et le moins transformé possible. Parce que si vous réduisez votre charge d'entraînement de 50% comme conseillé dans les études de Laurent Bousquet en 2007 et qui malheureusement sont les plus récentes sur le sujet de l'affûtage, mais que vous ne réduisez pas un peu votre rapport calorique, vous risquez de prendre du poids sur la dernière semaine. Et en général, c'est du gras parce qu'on conserve une forte dose de glucides qui va venir se stocker sous forme de triglycérides. Et du gras en plus, ça n'a rien de bon pour une compétition. Néanmoins, en fin de semaine, vous allez devoir recharger en glucides 2-3 jours avant la compétition. Pourquoi ? Pour faire le plein de bons glycogènes, comme je vous l'expliquais dans la vidéo dédiée à la stratégie nutrition d'avant-course. Là, vous allez prendre un peu de poids, c'est normal, parce qu'un gramme de glycogène a besoin de 3 grammes d'eau pour être stocké. Mais ce sera utile pour votre course si vous partez pour plus d'une heure de course. Sinon, pas la peine de faire cette recharge glucidique pour 5 ou 10 km. Le quatrième conseil est consacré à l'arrêt de la musculation. Il va dépendre de la course que vous projetez de faire. Si vous préparez un 5 km, 3 jours sans musculation, ça suffira. Vos muscles vont retrouver un état de forme suffisant pour tenir la distance. Pour un 10 km, il va falloir compter plutôt 5 jours. Pour un semi-marathon, 8 jours. Et pour un marathon, 2 semaines. Parce qu'un 5 km couru en 20 minutes, ce sera bien moins impactant pour vos muscles. Alors qu'un marathon en plus de 3 heures nécessitera vraiment que vos muscles aient bien récupéré et soient frais et dispo le jour de la course. En revanche, si vous êtes habitué à travailler les étirements ou la mobilité, vous avez tout intérêt à continuer la semaine de la compétition. Cinquième conseil, stopper les activités complémentaires. Vous jouez au foot avec des potes pour le fun ? Vous faites une sortie VTT en forêt de temps en temps ? Pendant l'affûtage, on arrête et on se concentre sur le spécifique. Et le spécifique pour vous coureurs, c'est la course à pied. Inutile d'aller s'ajouter des courbatures ou des risques de chute. On se concentre sur la course à pied et rien que la course à pied pour que le corps puisse bien se reposer avant l'objectif, avant la course. Et le sixième conseil de cette vidéo, il est tout trouvé, récupérez. Et ça, ça passe par un sommeil de qualité. Bannissez les écrans de votre chambre, couchez-vous plus tôt et faites autant de siestes que possible. C'est quand vous dormez que votre corps récupère le plus et que vos cellules se régénèrent. Alors insister sur ce point, quitte à délaisser un peu votre vie sociale. Je pense que sur une semaine, ça devrait être jouable sans trop vous poser de problème. Pensez à tout votre entraînement des mois précédents et à votre objectif qui est vraiment tout proche. Il est juste là. Dernier conseil de cette vidéo, les athlètes, déconnectez de la course à pied. Alors oui, je viens de vous dire qu'il fallait penser à la course à pied en termes de sport. En revanche, là, on rentre plutôt dans la préparation mentale. Mais c'est aussi important que la préparation physique. La dernière semaine d'une course, hormis vos séances de running, coupez complètement. Ne regardez pas de vidéos de la course à venir. Ne cherchez pas les derniers conseils miracles à mettre en place au dernier moment. Ne testez rien de nouveau. Concentrez-vous sur d'autres choses que la course à pied. Vous verrez, vous arriverez sur la ligne de départ avec le couteau entre les dents. Et ça, c'est souvent le signe d'une belle performance à la clé. C'était Jérème de J-Fit, les athlètes. Sportez-vous bien. A très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada